bienvenue si vous nous rejoignez sur congobèse télévision à la une pénurie des maïs le vice premier ministre ministre de l'économie nationale annonce la suppression d'une fiscalité toxique et l'accroissement de la production nationale comme solution pour venir à bout des crises déclarations faites au cours d'un briefing presse et puis deuxième journée ville morte à béni les activités toujours paralysé malgré un timide mouvement dans la ville des journées ville morte décrété par la société civile pour décrier la montée de l'insécurité dans la ville enfin à la commission électorale nationale indépendante on a démarré les travaux de l'audit externe du fichier électoral les cinq experts sélectionnés sont déjà à pied d'oeuvre c'est tout pour les titres je l'ai dit en titre deuxième jour ce mardi 16 mai de la journée ville morte à béni au nord kivu des journées ville morte décrété par la société civile pour décrier la montée de l'insécurité dans la ville les activités restent paralysées et les forces de l'ordre sont déployés dans certains coins chauds de la ville toutefois au centre-ville on signale à une reprise timide des mouvements des véhicules et motos depuis la matinée mais les commerces banques et écoles restent toujours fermés l'audit externe du fichier électoral de la seigne a débuté ce lundi 15 mai 2023 par une réunion d'échange entre le membre de la centrale électorale et l'équipe un mixte d'experts nationaux et internationaux sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature lancé le 9 mai dernier cette équipe mixte à jusqu'au 20 mai courant pour exécuter ses tâches les récits d'ester amis au lendemain de leur sélection les cinq experts chargés de l'audit externe du fichier électoral sont déjà à pied d'oeuvre cette équipe mixte à jusqu'au 20 mai pour exécuter ses tâches l'objectif global de l'audit externe du fichier électoral est d'une part d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs afin d'en identifier les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives et d'autre part de formuler le cas échéant des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral pour rappel le 9 mai 2023 la commission électorale nationale indépendante a lancé un appel à candidature en vue de constituer une mission mixte dite externe du fichier électoral composé d'experts nationaux et internationaux en réponse à cet appel à candidature la centrale électorale a reçu des 112 dossiers soumis aussi bien par des nationaux que des internationaux c'est dans ce contexte que le bureau de la sénie au complet s'est réuni samedi 13 mai 2023 pour procéder à la sélection des prestataires et la constitution de la mission mixte devant entreprendre l'audit externe du fichier électoral il importe d'indiquer que le bureau ému par les soucis permanents d'une part de respecter son calendrier publié depuis novembre 2022 dans lequel toutes les opérations et activités relatives au processus électoral en cours sont déclinés en détail au fin d'organiser les scrutins de 2023 dans les délais constitutionnels et d'autre part de renforcer les relations avec les parties prénantes pour plus de confiance et de transparence penrui des maïs dans l'espace grand kassai et au katanga les coûts global du programme d'urgence des relances du secteur agricole est évalué à plus d'un milliard des dollars américains en rdc ces chiffres a été révélé par le vice premier ministre ministre de l'économie nationale vital caméré au cours du briefing presse du lundi 15 mai vital caméré qui a également annoncé certaines mesures gouvernementales pour juguler la crise commentaire avec esther amis mesdames et messieurs de la presse bonsoir au grand mot de grand remède dit on face à la crise de maïs devenir répétitive le gouvernement décide de la suspension durant six mois des droits et taxes à à l'importation des maïs de farine des intrants agricoles et engins qui entrent dans la chaîne des productions de maïs une suspension qui prend effet à partir du vendredi 22 mai prochain nous avons pris une série de décisions nous allons donner des assignations au gouverneur nous allons à donner une amnistie totale sur le tout ce qui concerne les importations des maïs ça vous direz c'est la conjoncture nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les enjeux qui entrent dans la chaîne de production de maïs et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'état n'est pas un opérateur économique mais pour donner les coûts d'envoi l'état va sortir des moyens à mettre à disposition d'une organisation au niveau des provinces outre cette mesure le gouvernement a également décidé d'accompagner des privés dans l'opération d'importation de maïs de l'afri du sud et de la zambie de surveiller le marché pour décourager la rétention des stocks et les prix illicites nous avons plus d'autres mesures pour créer des conditions de concurrence c'est favorable à la rapide démocratie du congo dans la zone des sadek le coût moyen de production est à 200 dollars par hectare mais au catalan c'est 340 dollars à l'hectare d'après vous et l'opérateur économique rationnel qu'est ce qu'il va faire il va pas produire pour ne pas vendre ou bien pour vendre à perte il va acheter en zambie bien sûr il vient vendre à l'oubombashi et s'il faut mettre en exergue la qualité et la quantité voilà pourquoi nous allons supprimer tout un temps des facteurs qu'est l'état introduit dans une fiscalité qui est devenu toxique qui ne peut pas permettre à un opérateur économique de produire vous savez trop d'impôt tue l'impôt comme on le dit dans sa riposte face à la pénurie des maïs dans le kassa et le katanga du point de vue structurel le gouvernement a décidé d'appuyer les producteurs locaux dans les buts de favoriser l'accroissement de la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire à ces sujets c'est que le gouvernement une délégation des députés provinciaux de la ville de Kinshasa conduite par le président de l'assemblée provinciale Godempoi a rencontré le lundi 15 mai 2023 le président de l'assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodia au menu de leur échange la question liée aux tueries occasionnées par les conflits communautaires entre Téké et Yaka qui sévit déjà dans la commune de Malikou La situation géopolitique de Kinshasa nous inquiète c'est ainsi que nous avons levé l'option de venir nous ressourcer auprès de la deuxième personnalité de ce pays qui se trouve également être le seul sage de la république parce que lorsque vous regardez l'ossature institutionnelle actuelle de la RDC il n'y a personne de son âge à ce genre de poste nous l'avons étudié à l'école et aujourd'hui nous faisons la politique avec lui nous avons estimé qu'il a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire en faveur d'Equinoise et Kinoa ce qui nous inquiète sont ces tueries récurrentes c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Téké et Yaka c'est en cercrément dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques aujourd'hui notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'inquiries c'est ce que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup d'états parce que Kinshasa c'est le siège des institutions c'est-à-dire que si les institutions fonctionnent c'est tout simplement parce que Kinshasa est contrôlé par ses autorités donc on ne puisse pas confondre Kinshasa avec Rouchourou au-delà de cet intérêt institutionnel la ville de Kinshasa c'est 17 millions d'habitants c'est-à-dire Congo, Braza, Gabon et tous les Camerons francophones s'il y a des problèmes dans cette ville il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher le président de l'Assemblée nationale nous a rassuré que tout sera mis en oeuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville et l'occasion faisant les larrons nous voulons dire à la population que la sécurité est une affaire de tous que chacun de nous soit vigilant et Dieu nous gardera à travers un communiqué conjoint à l'issue de la réunion tripartite du haut niveau entre la république démocratique du Congo, la république du Rwanda et le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés les trois parties annoncent le rendez-vous des Nairobi pour accélérer le processus de rapatriement des réfugiés dans le prochain jour et dès son retour à Kinshasa et juste après son périple africain le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussa Niamussi a échangé avec l'ambassadrice des Etats-Unis en RDC Lucie Tamlin une visite de courtoisie qui ouvre une brèche sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec les déploiements dans les prochains jours de la force de la SADC Laetitia Wimbassinti, reportage Au cours d'un tête-à-tête entre le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale Boussa Niamussi et l'ambassadrice des Etats-Unis Lucie Tamlin L'ambassadrice s'est en effet interrogée sur la coordination de toutes ces forces qui interviennent dans la partie est de la RDC ainsi que sur le départ de la force régionale La diplomate américaine a préconisé par suite du processus de Luanda dont la feuille de route apporte une voie de sortie à la crise à l'est du pays Donc il s'agissait d'une visite de courtoisie d'avoir l'opportunité de rendre visite à son excellence le ministre de l'intégration régionale de savoir plus par rapport à la tâche importante qu'il mène pour l'intégration régionale et aussi pour souligner l'importance que nous attachons aussi à l'intégration régionale et aussi la recherche pour la paix, la paix durable dans la région l'importance d'avoir tous les voies actives, la voie sociale, économique mais aussi politique Moi j'ai souligné l'importance pour nous de la voie diplomatique et notre soutien pour le communiqué de Luanda, de Nairobi qui donne une feuille de route qui est la feuille de route la plus importante pour trouver une paix durable dans l'est de la RDC Le ministre congolais a pour sa part lui rassuré que la RDC est déterminée à accélérer certaines réformes et tient à maintenir un climat de convivialité avec ses voisins d'où sa participation à toutes les organisations régionales Moussa Niamoussi a toutefois précisé la proposition prépondérante qui devront occuper les FARDC dans la coordination et l'harmonisation de toutes les opérations militaires sur l'ensemble du territoire national Dans le même registre, une délégation culturelle, l'Hindou a échangé avec le ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale sur les voies et moyens de consolider la paix en Itourie, la province de l'extrême-est de la RDC qui est en proie des groupes aux armées Parmi ces groupes, le célèbre Codeco on retrouve une fois de plus Laetitia Wemba L'association LORI a en effet remis au ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale Moussa Niamoussi un mémo dans lequel est présenté la réalité de la situation sécuritaire en Itourie Les mémos confirment notamment une certaine accalmie dans la province placée sous état de siège Voilà pratiquement deux ans L'association L'Hindou propose à Moussa Niamoussi que l'option du dialogue intercommunautaire soit élargie aux groupes armés La paix en Itourie est une préoccupation du gouvernement Elle est aussi une préoccupation des communautés locales dans la mesure où les lindous sont parmi les gens qui vivent les conséquences de cette insécurité tout le temps Il fallait apporter leur doléance pour voir comment on peut soutenir ce processus pour qu'ils arrivent finalement à apporter la paix la paix que tout le monde veut en Itourie Nous sommes venus apporter les éléments qui peuvent permettre au gouvernement et au processus en cours de voir comment il peut aboutir pour arriver à la paix notamment les dialogues intracommunautaires les dialogues intercommunautaires les dialogues entre même les groupes armés et comment on peut les désengager de ce processus qui est maintenant en train de finir pratiquement A ces jours, la province de l'Itourie compte sept groupes armés locaux actifs à savoir FRPI, Chiniakilima, Chiniatuna, Kodeko, Zahir, Mapi et Mazembe Certains parmi ces groupes avaient accepté le désarmement et la démobilisation mais ce processus a tourné court par manque de coordination et des points focals Mboussa Niamouissi a promis de disposer d'une journée entière pour une réflexion avec les représentants de toutes les communautés de l'Itourie afin de travailler sur une approche de consolidation du processus de paix qui sera soumise au gouvernement Dans le reste de l'actualité, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication organisent une matinée de réflexion sur la liberté de la presse Ce panel aura lieu le vendredi 19 mai 2023 à Pullman Hotel dans la commune de La Gombe C'est à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque trois mains que le SESAC organise cette rencontre en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et la délégation de l'Union européenne Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila, a annoncé l'inauguration du marché Zando pour le 30 novembre prochain Il a dit en compagnie du chef de l'État, Félix Tshisekedi Cette promesse, faut-il signaler et motiver par sa satisfaction sur les avancées significatives des travaux de réhabilitation de ces grands marchés qui n'ont fermé depuis janvier 2021 Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila, a annoncé l'inauguration du marché Zando pour le 30 novembre prochain Il a dit en compagnie du chef de l'État, Félix Tshisekedi Cette promesse, faut-il signaler, est motivée par sa satisfaction sur les avancées significatives des travaux de réhabilitation de ces grands marchés qui n'ont fermé depuis janvier 2021 L'État compte inaugurer ce marché à la fin du mois de novembre Il va falloir travailler d'arrache-pied multiplier vos efforts afin de nous prendre la monnaie de notre pièce C'est vrai, ça demande beaucoup d'efforts, aussi bien physique et intellectuel mais c'est un travail que vous connaissez, il est à votre portée Vous êtes en train de les conduire dans les règles de l'art Les deadlines, c'est le mois de novembre Le nouveau marché dispose d'au moins 630 magasins et plusieurs étalages L'hôtel des villes rassure que 14 mètres de coudes en sous-sol avec plus de 1500 pieds ont été réalisés pendant 4 mois Le nouvel ouvrage en construction aura selon la même source une capacité d'accueil évaluée à plus de 80 000 personnes sur une surface de 40 000 km² un mécanisme d'évaluation des déchets La Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social a dans un courrier déposé lundi 15 mai saisi l'autorité urbaine pour la marche de soutien aux institutions de la République prévue le samedi 20 mai La Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social a dans un courrier déposé lundi 15 mai saisi l'autorité urbaine pour la marche de soutien aux institutions de la République prévue samedi 20 mai Dans leur correspondance, le jeune délu des PES disent saluer les efforts déployés par les chefs de l'État en vue de restaurer l'autorité de l'État La jeunesse des Ligue des PES salue également l'avancement du processus électoral tel que conduit par l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante Autre ces raisons, la Ligue des jeunes met en garde certains cadres de leur propre parti qui, selon elle, fait vertu à manipuler quelques jeunes afin de déstabiliser les bons fonctionnements de l'IDPES Cette marche, indique-t-elle, sera l'occasion de marquer les soutiens aux autorités du parti Il s'y est de souligner que pour cette même date l'opposition politique avait bien en avance saisi l'autorité urbaine pour la marche initialement prévue le 13 mai dernier Fabrice Sengoma, Steven Eboala Glodi, Lilepo et les coachs Ejène Bulaima sont enfin à Kinshasa, accompagnés par l'ambassadeur de la RDC en Égypte Jean-Baptiste Kassongomi Senga Ils ont été accueillis à l'aéroport international d'Indjili lundi 15 mai par le ministre des Sports et loisirs François Mouana Kaboul Le détail C'est à 12h15 que le Boeing de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri à l'aéroport international d'Indjili A son bord, le coach Ejène Bulaima, les joueurs Fabrice N'goma Luamba, Steven Eboela, Glodi Lilepo Maccabi tous de Al-Hilal, Andurmane du Soudan A la tête de la délégation, Jean-Baptiste Kassongomi Senga, ambassadeur de la RDC en Égypte Je vais aller présenter nos remerciements au chef de l'Etat Son Excellence Félix Antoine Chissé-Kédi, tu m'as beau Nos remerciements aussi au Premier ministre Qui n'a pas hésité à mettre les moyens nécessaires A travers notre ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Christophe Lutogoula Et cela n'a pas été facile, cela ne pouvait pas être possible Plus t'a été l'assistance ou la collaboration de Son Excellence le ministre Kaboul Qui tous les jours était en contact avec nous et avec le joueur Pour les rassurer, qu'ils ne puissent pas être traumatisés Tout n'a pas été facile pour faire sortir ses compatriotes du Soudan Nous avons effectué un déplacement du Caire jusqu'à la frontière de l'Egypte Nous sommes entrés juste au Soudan et nous avons localisé nos athlètes On les a sortis du Soudan, on a traversé la frontière Ramené à l'Egypte et aujourd'hui s'ils sont parmi nous, parmi vous, parmi ses fleurs frères et sœurs Donc on ne peut qu'être satisfaits Du côté des joueurs, la situation était difficile à vivre comme les témoignent leur émouvant récit Je pense que c'est qu'il y a une semaine, une semaine, deux semaines Après, on a beaucoup de gens qui sont dans le Soudan Et tout le monde ne peut pas s'éloigner Et puis, on a l'air moins chaud, on dirige Parce qu'il y a une province de l'Egypte Il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans le Soudan Parce qu'il y a une nouvelle réalité Sans nous, il y a toujours été soutenu Je remercie le président de la République En plus, il remercie beaucoup de ministres de sport Il y a vraiment des gens qui sont dans le Soudan Il y a vraiment des gens qui sont dans le monde Il y a des gens qui sont dans la morale Il y a vraiment des efforts de notre Soudan Fabrice Ngoma, ancien de Veclub et Radia de Casablanca A vécu une expérience difficile à raconter C'est la première fois Moi, j'ai commis dans la vie Tous ces matchs Guerres En pleine capitale C'est la première fois Je remercie Grâce à le gouvernement Le coach Eugène Bulaïma A quant à lui salué l'implication Du chef de l'Etat Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Du ministre des Affaires étrangères Christophe Loutundoula Et du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulomouana Kaboulou Afin qu'il puisse se sortir de cette situation délicate Et pour terminer Les Léopards seniors de la RDC vont affronter les Panthères du Gabon Le samedi 18 juin 2023 au stade de la rénovation des France-Villes En match comptant pour la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine en Côte d'Ivoire Les Léopards seniors de la RDC vont affronter les Panthères du Gabon Le samedi 18 juin 2023 au stade de la rénovation de la France-Ville Un match comptant pour la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue l'année prochaine en Côte d'Ivoire Les pauvres congolais vont devoir s'imposer sur les sols Gabon avant de garder leurs chances de qualification pour la prochaine fête du football africain Un match n'il va amoindrir les chances des Congolais et une défaite le mettra complètement hors course Juste après ces matchs, les poulains du sélectionnaire national Sébastien Desapres vont boucler la boucle le 4 septembre prochain en République démocratique du Congo Fin de cette édition, Madame, Monsieur, voici le rappel des titres Penry De Maïs, les vice-premiers ministres et ministres de l'Économie annoncent la suppression d'une fiscalité toxique et l'accroissement de la production nationale comme solution pour venir à bout de la crise Déclaration faite au cours d'un briefing price Et puis deuxième journée, ville morte à Béni, les activités toujours paralysées malgré un timide mouvement dans la ville Des journées, ville morte décrétées par la société civile pour décrier la montée de l'insécurité dans la ville Enfin, à la Commission électorale nationale indépendante, on a démarré les travaux de l'audit externe du fichier électoral Les cinq experts sélectionnés sont déjà à pied d'oeuvre Ce journal est complètement terminé, Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada